... Coucou, c'est Tate Annexio et bienvenue dans cette vidéo de post-écriture. Nous allons parler aujourd'hui de bêta-lecture et de bêta-lecteur. Alors oui, enfin, on y est et il y a beaucoup de choses à dire. Essayez de tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Un bêta-lecteur, c'est quoi ? On a vu la semaine dernière alpha, aujourd'hui on va découvrir la deuxième lettre de l'alphabet grec, bêta. Dérivé du signe phénicien appelé bêta. C'est ce qui vient donc après l'alpha. Alpha, bêta... Comme dans l'autre vidéo, c'est un beau parallèle je trouve, je vous mets la définition par playmode. Il y a toujours les liens dans les sources. Qu'est-ce qu'une version bêta ? Cette version va dans la continuité de la version alpha. Une version bêta d'un jeu, d'un mode ou d'un logiciel est une version presque terminée. Elle permet de donner une très bonne idée de ce que va être le projet final. En général, la version bêta est confiée à un groupe d'utilisateurs qui seront chargés de trinquer tous les bugs et incohérences du mode. Tout comme pour les versions alpha, il peut y avoir plusieurs versions bêta en fonction du nombre des retours des utilisateurs. La version bêta est donc la version de test avant le lancement d'un jeu. Est-ce que là, vous voyez à peu près où je veux en venir côté littérature ? Je vais vous parler, comme dans la précédente vidéo, de mon expérience personnelle, j'ai testé des jeux en bêta. On est souvent bien plus nombreux qu'en alpha déjà pour les jeux vidéo. Pour l'écriture, c'est pareil au passage. Il y a souvent beaucoup plus de bêta que d'alpha. Le jeu est presque terminé, il reste des furitures, mais il est presque sortable. On arrive donc à la bêta lecture. La bêta lecture, c'est une lecture critique. Oui, car là, ce n'est plus de la construction, il y a une visée publication derrière. Kocyclic en donne une définition d'ailleurs plutôt juste. Elle cherche à mettre en valeur les points forts et les points faibles, qu'il s'agisse de formulation, de construction ou de sens profond du texte. Il vous est demandé de proposer votre avis détaillé sur le texte, mais de façon qu'il soit exploitable. Il ne suffit pas de pointer ce qui va ou ce qui ne va pas. Il faut expliquer pourquoi. Eh oui, et on va aller encore plus en profondeur dans cette vidéo. Différence entre bêta et alpha. Alors déjà, pour celles, ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les alphas, je vous la mets ici. N'hésitez pas à aller la regarder. Oui, alors parce que ça va faire écho, on va dire, à l'autre vidéo, parce que je sais que certains vont foncer sur la vidéo bêta sans lire la vidéo d'alpha lecture, alors qu'il ne faudrait pas confondre alpha et bêta lecture. Autant en alpha, l'auteur va partager son travail, sa construction, les idées au fur et à mesure, autant en bêta, et non, l'auteur envoie un fichier, souvent c'est un deuxième jet, voire le troisième, ce qui signifie qu'il y a eu des relectures, des réécritures, et potentiellement les premières corrections. Donc on retient alpha en cours d'écriture. Bêta, le livre, finit d'être écrit. Rôle du bêta ! Alors le ou la bêta, c'est déjà une personne extérieure. Vous ne pouvez pas faire une bêta à vous-même, de votre premier roman, ça sera encore pire. Alors ne rigolez pas, certains les font. Non, juste non, il faut une personne extérieure, et si possible la plus objective. Je sais que ça peut être compliqué, mais ça se trouve. La bêta lecture, c'est une lecture critique. C'est-à-dire qu'un bêta ne va pas dire « Oh là là, ça c'est pas bien ça ! » Ou alors « Ah ouais, c'est génial ! » Non, il l'argumente, il l'explique. Par exemple, si je vois une erreur sur le plan médical, je vais aller chercher les informations, des informations valides, vérifiées et vérifiables, dans ma vidéo sur les recherches. Le but d'un bêta, c'est d'aider l'auteur à améliorer son texte. Le bêta lecteur intervient sur un manuscrit avant le correcteur, cela signifie qu'il ne fait pas de correction. Alors pour certains, comme moi, oui on ne peut pas s'empêcher de criser, on corrige un petit peu en marge, parce que des fois, ça nous énerve. Mais bon, normalement, on laisse ça au correcteur. Alors il y a des bêta correcteurs qui existent, évidemment, je les mets à part pour le moment, ce n'est pas le sujet de la vidéo. On est vraiment au bêta lecteur, qui dit lecteur dit lecture ! Plus un câlin pour ceux qui en suivent. La bêta lecture, c'est hyper important. On ne doit pas faire l'impasse. Peu importe la longueur du texte, une petite fiche format, nouvelles, nouvelles, romans, saga, pourquoi ? Alors je vais reprendre une phrase du site bombestseller.com « Tout texte comporte toujours des éléments qu'il est possible d'améliorer et de modifier. » Fin de citation. Je mets une exception pour les romans historiques stricto sensu, à moins de trouver un bêta qu'elle est en histoire, ça peut être un petit peu compliqué. Mais l'air de rien, ça peut aussi apporter une critique avant la publication. Eh oui ! Le rôle du bêta, c'est aussi de proposer des pistes. D'aider l'auteur, ce n'est pas que lire. Rédiger un avis critique sur une œuvre, pouvoir en discuter, c'est un cran en-dessus au niveau des exilences. On donne un ressenti à titre personnel. Alors je fais vraiment, quand je suis en bêta lecture, comme si je devais chroniquer l'ouvrage. Alors évidemment, le barème est un petit peu plus souple, on est d'accord, le livre n'est pas encore publié. En alpha lecture, je suis encore beaucoup plus souple, mais en bêta, je commence à être un petit peu plus exigeante parce que là, il y a vraiment une visée publication derrière. La bêta lecture, c'est pour les A.E. et les éditer aussi. Alors oui, je sais, vous allez me dire « Ouais, mais bon, avec une maison d'édition, il y a un, une directeur, directrice éditoriale, on retravaillera le texte, oui, alors top ! » Déjà, tout dépend vers quel M.E. vous allez vous tourner. Déjà, il faudra s'assurer que ce soit une maison d'édition à compte d'éditeur, on en parlera. Ensuite, sachez que tous les directeurs éditoriaux ne se valent pas et qu'il faut encore que votre manuscrit passe à l'étape des sélections. J'insiste sur ce point. Et si je me permets d'en parler, c'est parce que je fais partie de plusieurs comités de lecture. Et j'insiste parce que j'en ai parlé avec des directeurs éditoriaux, un texte sur lequel il n'y a aucun recul, ça se ressent très vite. Et ça ne passe pas. J'en ai encore reçu un récemment dans une boîte mail. Je ne dirai pas de quelle maison d'édition. Je peux vous dire que la personne, il n'y a pas eu de bête à lecture, il n'y a eu aucun recul. Et dès la page lisse, il y a déjà 5 incohérences. Mais pas des incohérences de style qui vont être expliquées après. Non, là, je parle des incohérences sur le nom de personnage. Le personnage, il change un petit peu d'orthographe de nom, comme ça. Ou aussi la direction avec la carte. La personne qui met une carte, il dit, ouais, on va aller au nord. Sur sa carte, c'est au sud. Il y a un petit problème. Ça, c'est typique de quelqu'un qui n'a pas eu de bête à lecteur. Quand effectivement, on termine la lecture, puisque je fais quand même un effort de lire jusqu'au bout, et là, je m'aperçois que dans les remerciements, la personne se remercie en fait d'elle-même d'avoir tout fait et n'a eu aucun bête à lecteur. Ben voilà, cette personne-là, clairement, a besoin de bête à lecteur. Et c'est d'ailleurs ce que je lui ai répondu en mail. Je lui ai demandé de retravailler son texte et d'aller dénicher des bêta-lecteurs, au moins trois. Donc, ne faites pas l'impasse sur la bêta-lecture. Idem pour les auto-édités. Déjà, ça permet de grossir son réseau. Ne vous en privez pas. Parlez de son ouvrage. Les bêta peuvent être des personnes, alors c'est mon cas à 100%, qui vont acheter votre ouvrage à sa sortie. Elles vont avoir un avant-goût. En plus, elles vont peut-être voir votre évolution, le développement, et ça va leur donner envie d'acheter. Donc, ça vous fait déjà peut-être, alors si vous avez trois bêta-lecteurs, il va peut-être déjà trois ventes, avec aussi trois avis qui vont arriver sur les plateformes. Pourquoi vous en privez ? J'ai reçu un MP sur Twitter l'autre jour, dans lequel un auteur qui m'avait rencontré lors d'un salon ne comprenait pas comment j'avais pu démarrer. Lui n'a fait aucune vente sur cinq mois. Pourtant, il a multiplié les salons. Il a fait quelques communications sur des réseaux plutôt comme sur Facebook. Il a même en plus sponsorisé ses posts. Mais il ne s'est rien passé. J'ai passé du temps avec lui, il a un petit peu ses comptes aussi, et je me suis rendu compte qu'il avait écrit, réécrit son livre, mais il n'avait jamais eu aucun bêta. Il n'était pas du tout passé non plus par un service de correction et il n'avait pas fait la promotion plus que ça sur les réseaux. Or, ça lui aurait déjà fait connaître un peu de monde. Ça peut paraître bête, mais si vous avez déjà, effectivement, trois bêta-lecteurs qui vont après aller sur les plateformes et écrire un avis, alors je dis bien un avis constructif, parce que si c'est pour juste dire « Ouais, ce livre, il est génial ! » Non ! On revient à comment chroniquer tout ça, ça, ça ne sert à rien. Pour au contraire, que ce soit construit pour que les potentiels lecteurs se disent « Ah ouais, là, c'est pas mal, là, il y a vraiment quelque chose avec ce bouquin. » La bêta-lecture, ça profite à l'auteur, mais aussi au bêta-lecteur. Eh oui, parce qu'on lit plusieurs styles différents, en plus, on apprend, j'apprends souvent de nouvelles choses, en plus, avec les auteurs dont je m'occupe, en BL, donc on apprend, c'est génial. Et on a aussi un engagement dit d'ordre moral. Je sais que certains services de bêta-lecture sont payants. Je le fais gratuitement à titre personnel. En revanche, vous connaissez le temps d'attente. On verra plus tard pour me payer, mais sinon, vous avez les plateformes pour ceux et celles qui voudraient nous soutenir. Il y a les plateformes Tipeee, UTIP, si vous voulez regarder des pubs, boutiques de clip, ou même juste vous abonner à la chaîne. Ça peut nous faire avancer. On passe maintenant aux qualités d'un bêta-lecteur. Voir avec l'auteur ses attentes, ses besoins, sa capacité de réagir, ce sera donc l'adaptation. Ensuite, l'empathie. Oui, il va falloir un petit peu vous mettre à la place des personnages et de l'auteur. Le sérieux. Soyez rigoureux et sérieux dans votre travail. La bienveillance. Soyez bienveillant envers l'auteur et pour les auteurs, bêta-loups, soyez bienveillant envers bêta-lecteur. N'oubliez pas qu'ils lisent souvent beaucoup et qu'on essaye, on va dire, d'améliorer. On ne dit pas qu'il faut absolument prendre toutes nos remarques. Non, bien sûr, vous êtes complètement indépendants vis-à-vis de nous. Mais acceptez parfois de vous remettre un peu en question. La précision. Précis dans le sens des propositions. Là, je sais que c'est un petit peu un levier, même moi, j'ai encore un petit peu de mal là-dessus. Je commence, on va dire, à faire un petit peu plus preuve d'attention et d'avoir un échantillon de propositions un peu plus large. Si par exemple, il y a une phrase qui vous paraît bancale parce que les mots sont mal utilisés, genre, on n'élude pas un coup, on élude un fait, ça, expliquez-le. L'ouverture d'esprit. Alors ça, ça a aussi à voir entre l'auteur et le méta-lecteur. Mais il faut souvent avoir vraiment beaucoup d'ouverture d'esprit. N'oubliez pas que ce que l'auteur écrit, ce n'est pas vraiment forcément ce qu'il pense ni ses opinions. N'oubliez pas que vous critiquez par exemple un personnage du récit. Si par exemple, le personnage, il est raciste, mais qu'après, il se fait en prendre plein la gueule. Parce que, voilà, l'auteur, il peut être pas de lui faire un petit message. Très bien. N'allez pas dire, ah non, mais il ne faut surtout pas que tu mettes de personnages racistes. Ça, ça va pas. Mais ça dépend en fait de la morale et du message qui va être derrière. Justement, il faut un petit peu, on va dire, faire attention à la visée et à ce que l'auteur a voulu faire. Ce que l'auteur doit garder en tête. La bêta-lecture, c'est une aide. Un point de vue. Cela peut heurter vos idées, vos convictions. Votre bêta pourra vous dire, ah tiens, ça me fait un petit peu gêné ce passage, j'aurais plutôt mis ça parce que les explications n'ont jamais oublié les explications. Si vous dites que vous n'avez pas apprécié ce passage ou que ça vous a gêné, pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de dialogues ? Parfois, j'ai déjà eu effectivement un auteur en bêta-lecture. Je lui expliquais, il y avait 24 pages de dialogues. Personnellement, ça coinçait un petit peu pour ma part. Je me suis dit, ok, il y en a qui adorent les dialogues, il va peut-être falloir un petit peu être coupé parce que là, les personnages restent un petit peu figés. Effectivement, il a retravaillé ça, il y a eu beaucoup de scènes mises entre et ça va beaucoup mieux. expliquer vraiment pourquoi un passage ou une scène vous gêne car ça va aider l'auteur à s'améliorer. Mais, il appartient à l'auteur de faire ce qu'il veut des éléments reçus. C'est sa liberté et son travail de faire en fait. Il peut soit accepter les éléments des retours, soit non. Je vous mets un conseil que j'ai lu aussi sur le site monbestseller.com que j'ai trouvé pas mal. À mon sens, en tant qu'auteur, il est essentiel de se positionner en ouvrant grand les yeux et les oreilles mais en conservant la totalité de son indépendance vis-à-vis des interventions des bêta-lecteurs. Ils nous font l'honneur de passer du temps sur nos écrits et de nous faire part de leurs réflexions. Merci à eux. Après, libre à chacun de tenir compte ou non des remarques portées à son attention. Comme on le dit souvent dans le cadre de bêta-lecture, prends ce que tu veux et jette le reste. Oui, effectivement, moi j'aime beaucoup ça. Oui, et je rajouterais même tout dépend aussi de la visée que vous voulez avoir pour vos récits. Il est vrai que certains veulent juste publier comme ça leur récit sans forcément vouloir gagner de l'argent avec. C'est peut-être juste une passion comme ça. Ils ont écrit quatre romans. Bon, il n'y a pas d'avis sur Amazon. Oui, je connais une autrice comme ça. Il n'y a pas d'avis sur Babelio. Le livre n'est pas sur Booknote non plus. Mais ce n'est pas grave. La personne l'a publié et elle en est fière. Bon, là, d'accord. Je comprends que vous n'oubliez pas forcément de bêta-lecteur pour ça. En revanche, si vous visez autre chose, il va vraiment falloir penser au bêta-lecteur. On va en reparler. On fait quoi ? Si vous utilisez un logiciel de traitement de texte, vous l'envoyez à vos bêta grosso modo après le deuxième jet. Si vous avez fait une séance antidote dessus aussi, pourquoi pas ? Donnez un délai afin de cadrer un petit peu en fonction du nombre de mots. Ça paraît évident. Un texte avec 30k mots sera lu plus rapidement qu'un contenant 185k. Première option. Pour un livre à 30k mots, deux semaines à titre personnel, c'est ce que je donne. En revanche, pour celui à 185k mots, là, effectivement, je donne plutôt deux mois pour les bêta. Pour ma part, j'ai beaucoup d'auteurs et de BL à faire, mais j'essaye de les faire assez rapidement au fur et à mesure, sauf pour les auteurs qui m'envoient une bêta lecture de livres pour enfants qui contient 30 pages. Bon, là, d'accord, je fais dans la journée, je calme entre deux petits trucs dans mon planning, ça peut le faire. Et demandez aux bêta leur vitesse de lecture. Tout le monde ne lit pas de la même manière. Il est vrai que moi, je lis quand même assez vite, je fais des remarques assez rapidement en plus, mais d'autres, non, vont mettre du coup plus de temps. En revanche, si quelqu'un là, clairement, ce n'est pas possible. Il faut être disponible, on va dire, pour l'auteur. Ah non, c'est beaucoup trop long. Les engagements. La bêta, c'est un échange. On se doit d'être respectueux, discret et on s'engage à ne pas diffuser le texte de l'auteur. Je répète, on s'engage à ne pas diffuser les travaux de l'auteur. Enfin, j'insiste. La bêta ne change pas le texte. Ce sont des propositions. Par exemple, une scène qu'un bêta jugerait trop rapide et me proposerait d'accentuer. j'en prends note et tiens, un autre bêta me fait la même réflexion sur le fichier. Ah, là d'accord, il y a certainement un truc à retravailler. Deux bêta déjà qui me disent ça, il y a quelque chose. Il peut y avoir, par exemple, des propositions de mots ou de verbes si vous répétez souvent le même verbe, si au contraire le verbe n'est peut-être pas forcément le bon. Je sais que j'ai beaucoup de mal pour avoir le mot juste à tel ou tel endroit, donc là, je remercie beaucoup mes bêtas. Les bêtas interagissent entre eux parfois. Soit vous créez un groupe, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs ou même entre amis, pourquoi pas. Pour ma part, j'ai un groupe de bêtas sur Facebook. Tous n'y sont pas parce que certains n'ont pas d'IRS. Il y en a une, l'on dit, elle ne sait même pas ce que c'est. Donc juste pour elle, je lui imprime et je lui apporte ma propre, par exemple. Cette expérience du groupe où chaque bêta voit et commente les remarques, c'est assez enrichissant. Par exemple, chaque bêta me met des commentaires en marge du texte. Je les laisse, je retravaille mon texte, je discute avec les bêtas. Il y a des bêtas, je les vois en vrai en plus, donc ça c'est marrant puisqu'on discute de l'ouvrage. On va dire, on la se voit. Et quand je renvoie le texte aux bêtas après quelques corrections, je laisse très souvent les avis des précédents, carrément les commentaires en marge. On se rend compte qu'un bêta dira « Ah bon, là c'est un peu plus lent, le rythme ça va, j'aurais peut-être pas mis ce verbe, j'aurais peut-être mis autre chose, etc. » On s'enrichit du point de vue de l'autre. Et pour l'auteur bêta-loup, oui alors j'aime pas trop les auteurs bêta-loup, donc pour moi ce sera bêta-loup, acceptez de vous remettre en question. Évidemment, vous êtes complètement indépendant vis-à-vis des bêta-lecteurs, vous prenez vraiment ce que vous voulez, mais restez respectueux et acceptez de vous remettre en question. Quand vous faites une erreur, vraiment une grave erreur, et que la personne en face de vous vous dit « Non, mais en fait on ne fait pas comme ça dans le monde de l'édition, il y a des règles », et qu'en plus, des preuves de ça, des faits, quelque chose qui est vérifié et vérifiable dans tous les ouvrages par exemple qui sont édités, oui oui, ça senti pas le recul, ça sert à rien de l'injurier en fait. Alors à partir du moment où un auteur va commencer à me tiquer là-dessus, alors que j'essaye de l'aider en plus calmement, j'essaye de lui indiquer en fait par exemple comment il faut faire une mise en page, comment il faut intégrer tel dialogue, etc., ça donne non seulement pas envie de continuer sur la bêta-lecture, mais en plus, ça donne encore plus envie d'être titilleuse. Vraiment plus. Bref, continuons. Comment trouver un bêta de confiance ? Parce que là, c'est la question qui est vraiment revenue souvent même dans le sondage que j'ai posé sur Twitter par rapport à ça, on y reviendra. Il existe des groupes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et il y a même également des sites de bêta-lecteurs, par exemple pour les professionnels. Il y a souvent des auteurs qui font appel à des bêta ou des personnes qui se proposent d'elles-mêmes pour la bêta-lecture. Il faut qu'ils soient au minimum lecteurs, je précise, les genres qu'ils lisent ne sont pas vraiment importants, sauf s'ils n'acceptent pas de sortir de leur zone de confort. J'ai un bêta, par exemple, qui ne lisait que du policier, ça lui faisait un petit peu peur quand je lui ai dit que je n'écrivais que du fantastique à l'époque. Pour autant, il a accepté de sortir de sa zone de confort et tant mieux parce qu'il est très pointilleux et un petit peu chiant parfois, mais il l'aime bien. Lui, il a fait un effort. Mais ne vous acharnez pas avec quelqu'un qui ne s'impliquera pas. La grande question, ça reste le point confiance. Comment avoir confiance ? Alors déjà, même si ça paraît évident, si vous travaillez sur Word, mettez un filigrame sur votre document et débutez avec des bêta qui font partie de vos amis. Et pourquoi pas votre éditeur aussi ? Oui, c'est possible. Votre directeur éditorial, directrice éditoriale ou pourquoi pas un professionnel ? Il y a pas mal de personnes dans les commentaires sur mon sonnage lecteur qui ont préféré me dire « Ah mais moi, les bêta lecteurs, c'est uniquement des professionnels. On signe un contrat. Comme ça, au moins, je suis sûre que mon livre ne va pas se retrouver n'importe où. » Et oui, vous allez peut-être vous dire « Quoi ? Mais comment ça ? Il y a des bêta qui diffusent des ouvrages ? » Oui, j'ai eu effectivement une bêta qui a diffusé un de mes ouvrages. J'ai tout de suite vu que c'était une version bêta puisque je fais une version grosso modo par bêta maintenant. Donc, c'est très bien qu'ils diffusent. Après, ça reste quand même assez rare. À part ma mauvaise expérience, donc ça arrivait une seule fois avec une personne, j'en ai pas eu d'autres. Pourtant, j'ai croisé pas mal d'autres personnes, j'ai eu pas mal de bêta. Ça a beaucoup tourné dernièrement parce qu'en 10 ans d'expérience, il y en a qui sont partis. Il y en a qui ont eu des enfants qui n'ont plus vraiment le temps de lire, malheureusement. Alors, c'est vrai qu'à part ma mauvaise expérience, on n'a pas vraiment fait de mauvais retour là-dessus. C'était plutôt sur la qualité de la bêta lecture. Combien en prendre ? Qui choisir ? En tant que bêta lectrice, je m'occupe d'une vingtaine d'auteurs sans compter les extraits qu'on m'envoie parfois rapidement et c'est le maximum que je puisse faire. Entre les vidéos, l'écriture et les cours que je donne à côté, je ne pourrais pas en prendre plus. Maintenant, donc, côté auteur. J'ai fait un petit sondage pour vous demander votre avis et combien de bêta vous avez. Oui, il y a un petit peu d'humour dans le sondage, c'est un petit peu aux marques de fabrique. Analysons tout ça. Alors déjà, celles et ceux qui ont mis aucun, soit vous n'avez peut-être pas compris ou saisi la définition d'un bêta lecteur car si vous n'en avez aucun, vous vous privez d'un avis pré-publication sur votre ouvrage. J'en ai déjà parlé au début, peut-être que ça ne vous intéresse pas parce que vous ne visez pas peut-être plus haut que juste la publication. Le livre peut-il marcher ou se vendre ? Avez-vous des avis constructifs ou juste des « Ah oui, ce roman, il est génial ! » Alors, j'ajoute par rapport à ma définition du début, mais c'est vrai que je parle plus souvent des romans type fiction dans les vidéos. C'est vrai que les romans type historique ou biographie, ou même à la limite la poésie, on n'attend pas la même chose. Disons, un roman historique, c'est vrai que je n'attends pas d'être transporté ou de m'évader au-delà, on va dire, du cadre historique. Et puis à moins d'avoir un bêta lecteur qui soit historien ou vraiment, vraiment très pointilleux sur l'histoire, c'est vrai que ça va être difficile d'avoir des bêta lecteurs dans cette catégorie. Donc là, c'est vraiment « Je les mets à part. » En revanche, pour les romans fictions, à titre d'exemple, pour le moment, je n'ai jamais vu ou lu un ouvrage, un roman fictif, je rappelle, qui se vend bien, mais vraiment, qui se vend vraiment très bien sans avoir eu de bêta. Alors, on reviendra effectivement sur ce qui se vend bien ou pas. Ah, mais pour l'instant, je n'en ai pas vu. Ou alors, il y a peut-être un ou deux, des exceptions qui confirment la règle. Et sinon, la plupart, même si les gens ne se rendent pas compte, il y a peut-être un, voire deux bêta lecteurs. Mais les personnes ne les appellent pas comme ça. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ils vont dire « Ah oui, ma mère l'a lu, il m'a apporté un petit peu ses lumières. » Pareil, donc ça fait déjà une personne, en fait. Vous ne l'appelez peut-être pas bêta lecteur, mais c'est une personne extérieure, potentiellement, peut-être objective ou pas, ça dépend. Si vous avez la même mère que moi, je peux vous dire que question objectivité, elle ne me fait absolument aucun cadeau. Ah ben, ça fait déjà, en tout cas, une personne. Il y en a aussi d'autres qui vont dire « Ah ben oui, ma femme a écouté mes histoires quand j'écrivais le soir ou que je lui racontais. » Ah oui, donc ça fait peut-être encore une personne. Vous allez peut-être dire « Ah ben là, c'est peut-être un petit peu ennuyeux, là, ce que tu dis. Ah ben là, j'aimerais peut-être un peu plus d'action. » Ou vous allez peut-être une alpha lectrice. Et encore, il y a des A.E. qui sont passés par des correcteurs, voire des analystes, comme Maria Amini, qui est aussi analyste de manuscrits, qui a d'ailleurs analysé l'un de mes romans récemment. Ça fait effectivement encore une personne qui vous a donné un avis. En tout cas, si vous avez les mêmes correcteurs que moi, je peux vous dire qu'ils y vont, pour donner leur avis, ils corrigent et en marge, j'ai le droit des petits commentaires. Alors, donc ça fait aussi encore une personne. C'est pour ça que quand je vois aucun pour les romans fictifs, je rappelle, je m'interroge un petit peu. Pour le moment, les romans fictifs que j'ai eu entre les mains, et oui, j'en lis quand même beaucoup par semaine. Sans bêta, c'était une catastrophe. Incohérence, enchaînement brutaux, personnages pas du tout profonds, des erreurs fatales. Alors quand je dis fatales, c'est-à-dire que bon, la distance Paris-Lyon, en autoroute, il y en a qui ont du mal. Et c'est malheureusement plus souvent des AE que des édités. Oui, parce que forcément, vous allez me dire qu'en édition, il y a quand même un travail éditorial derrière. Donc, il y a un petit peu une bêta lecture. Il peut y avoir des exceptions, mais pour le moment, j'attends, parce que j'en ai toujours pas eu. Et je sais que je suis exigeante, mais quand il y a des incohérences et des énormes erreurs, ça ne peut pas passer. Et ça, normalement, les bêta sont censés le repérer. Alors la réponse qui a obtenu le plus de votes, c'est 1, 2, 3. Alors c'est plutôt pas mal, parce que je recommande effectivement au moins 3, si possible, autant que ce que j'appelle l'éventail des sensibilités. Alors oui, c'est du terme maridien complet. Alors, il y a eu aussi un commentaire concernant les sensitive readers. J'ai mon super accent. Alors, je n'en parlerai pas maintenant, car il faudra une vidéo entière pour en parler. Non, je vais plutôt évoquer ce que j'ai vu dans d'autres commentaires et aussi comment je procède. Alors, j'ai 12 bêta au total. 8 permanents et 4 de secours. Eh ben oui, parce que par exemple, si je vois un athée très souvent la veille pour le lendemain, que j'y participe, ben il reste peu de temps. Bon ben voilà quoi, certains bêtas bossent ou ont autre chose à faire. Et là, les 4 de secours peuvent me servir à ce moment-là. Donc dans les 8, j'ai 4 femmes et 4 hommes. Je voulais une parité. J'ai quelqu'un à la retraite, j'ai quelqu'un qui alterne chômage intérim, j'ai un cadre, j'ai un ouvrier, j'ai un salarié d'une grande entreprise internationale, un agent du service public, un magistrat, un soignant. J'ai fait exprès de mettre les termes masculins pour qu'ils soient à peu près anonymes même s'ils se reconnaîtront. Parmi eux, 2-6 sont éditeurs. Il y a 3 auteurs également. Édités et parfois dans de très grandes maisons d'édition ou éditées par des maisons d'édition plus petites. Alors au départ, je me fichais éperdument de l'orientation sexuelle ou même politique, tout ce que vous voulez. Et pourtant, je me suis rendu compte que j'avais des hétéros, des homos, un bi, des célibataires, des couples, mariés ou non, divorcés ou non, qui n'ont pas des enfants, bas âge aussi ou pas, qui vivent à la ville ou à la campagne. Je pense que vous voyez où je vais en venir d'ailleurs. Ça me fait un panel de lecteurs. Et je suis très fière de mes bêtas d'ailleurs. Merci, 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 merci pour mes bêtas car pour moi, ils représentent un échantillon de lecteurs potentiels. Alors oui, je sais, parce que c'est vrai que déjà avoir des bêtas de confiance, c'est pas gagné. Et j'ai eu une bêta qui m'a trahi et publié mon roman avec son nom dessus. Je m'en suis occupée. Maintenant, si vous réussissez à avoir 3 bêtas, alors oui, 3 parce que c'est un père, vous allez comprendre dans les prochaines vidéos qu'on va parler après des corrections. D'âge et de sensibilité différentes, je trouve ça bien. Ah oui, alors les auteurs qui choisissent 10 bêtas, oui, c'est arrivé. 10 jeunes filles de 18 ans pour lire un young hay avec la même classe d'âge, la même passion et les mêmes activités, vous n'avancerez pas. Étonnant, hein ? Ah ben oui, vous en avez 10. Ah oui, mais très bien, vous allez dire j'ai beaucoup de bêtas, c'est génial. Mais, ben c'est pas varié. Voilà, donc on en revient un petit peu à ce que j'avais dit avant avec l'éventail des sensibilités. Je reprends d'ailleurs dans ce sens-là le commentaire de Kaya Hauteur sur Twitter pour du MM, je rappelle que c'est romance mal mal, pareil dans mes vidéos. Pour Kaya, et je suis d'ailleurs assez d'accord, un homme, c'est indispensable avant les bêtas lecteurs. Alors, il n'y a pas qu'un homme, évidemment, mais ça me permet de rebondir sur un autre point, même si je suis assez d'accord, c'est pas un sexe. Que des hommes ou que des femmes, tout comme que des jeunes filles de 18 ans, on ne progressera pas. Ça peut paraître pas évident pour certains, mais il faut vraiment un panel de lecteurs potentiels, que ce soit pour une romance ou pour n'importe quel autre roman, essayez vraiment d'avoir le meilleur panel possible. Alors, pour d'autres, il y en a qui veulent uniquement des bêtas professionnels, ce que je peux effectivement comprendre. Alors, bénévole ou non, ça va être à vous de voir, parce que le pro, ça peut parfois coûter cher. Alors, il y a parfois des tarifs qui sont affichés sur les sites internet. Je ne vais pas non plus faire de la publicité pour un tel ou un tel. Je vais juste dire que la personne qui a analysé mon manuscrit, donc La Magie du Destin, tome 1, réédité, m'a donc donné un avis dessus. Elle a quand même passé pas mal d'heures, on va dire, à décrypter, à essayer de chercher et elle m'a vraiment offert un compte rendu très complet. Ça, c'est vraiment le genre de but à lecture que j'apprécie. Alors, que ce soit pro ou même à titre bénévole, n'oubliez pas la fiche. J'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo sur l'alpha lecture, mais là, c'est pareil. Vous pouvez effectivement proposer à vos bêtas une fiche de lecture à remplir, pourquoi pas ? Je vais vous en proposer dans les sources sur E-Dry, si vous voulez, on a un petit exemple. La fiche n'est pas obligatoire, c'est juste, on va dire, pourquoi pas pour aiguiller ? Moi, je sais que j'ai une bêta lectrice, elle veut absolument remplir une fiche. Pour elle, il faut absolument qu'elle ait des questions et qu'elle puisse remplir quelque chose. Très bien, pour elle, je lui fais une fiche de lecture. Alors, attention aussi, petite précision, quand je dis professionnel, les bêtas pros, c'est vraiment professionnel, c'est-à-dire vraiment des personnes qui ont de l'expérience ou qui travaillent, par exemple, dans l'édition et pas des auteurs qui se disent bêtas pros juste parce qu'ils ont sorti un bouquin et encore plus des fois quand c'est juste un bouquin auto-édité qui n'a pas forcément très bien marché. C'est pas ça, être bêtas pros. Même moi, avec mes 10 années d'expérience, je ne me considère pas comme une bêtas professionnelle. Concernant aussi bêtas pros bénévoles, il y a le petit tweet de Louis de Forêt que je vous ai inséré dans les sources aussi qui peut être pas mal. Vous pouvez voir un peu les commentaires ou discuter. En résumé, oui, vous avez survécu jusqu'à la fin de cette vidéo. Bravo ! Avec courage ! Plus que quelques minutes. Un alpha n'est pas un bêta et donc une alpha lecture n'est pas une bêta lecture. Une bêta lecture, c'est une critique argumentée, bienveillante, rigoureuse et précise sur votre ouvrage. C'est pour vous améliorer. C'est un passage nécessaire pour se donner toutes les chances. Le bêta ne doit pas reformuler votre texte. Il et elle est là pour vous proposer, on va dire, quelque chose. Donc, les bêtas, ne soyez pas vexés si l'auteur ne vous suit pas. Parce que c'est son texte, quand même. D'ailleurs, auteur, ne soyez pas blessé si vous voyez X propositions en marge. Tant que c'est argumenté, bienveillant, constructif. Prouvez-vous un bêta de confiance. Puis, par exemple, prenez-en un autre et puis encore un autre. Élargissez votre cercle, votre groupe de bêta, l'éventail des sensibilités. Prenez des professionnels ou non, c'est à vous de voir. Des bêta payantes ou non, c'est comme vous le souhaitez. Mais cherchez quelqu'un le plus objectif possible. Fiche de lecture ou pas. Vous pouvez essayer de proposer à vos bêtas une fiche de lecture ou alors vos bêtas vous demanderont une fiche de lecture mais essayez d'en avoir une sous le coude. Voilà, c'était la vidéo de Tata Nexua sur les bêtas lecteurs et la bêtas lecture. En général, oui, je sais, elle est un petit peu longue. Merci d'être restée jusqu'au bout et c'était une vidéo qui m'avait été extrêmement demandée donc j'essayais d'être la plus exhaustive possible mais je sais que j'ai certainement encore oublié des choses. En tout cas, merci à vous et n'oubliez pas, restez chez vous. En attendant la prochaine vidéo, sur les plateformes de financement participatif et soignez votre pluie ! Sous-titrage ST' 501